Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va un peu mieux, Benji aussi. On récupère doucement de notre petit week-end de malade, clairement. Du coup là j'en profite, je me suis enfin lavé les cheveux, puisque tout le week-end j'avais les cheveux attachés en mode catastrophe et là il faut que leur fasse des soins. Comme vous avez vu, je pense que je vais changer de couleur. J'ai envie de faire ce que j'ai posté, la couleur de Gillo là. Elle est trop belle, genre vraiment un peu beige, uniforme. En fait c'est le côté méché qui m'a gonflé, avec les racines plus foncées, le côté méché et tout. J'ai envie de quelque chose de plus uniforme. Du coup j'ai envoyé mon coiffeur, il m'a dit ok, quand tu veux. Donc j'attends qu'il me donne ses dispos, comme ça je vais caler ça et je vais aller me faire ma couleur. Là je me fais un petit soin profond, donc toujours le Botox Capillère de chez Maybe, c'est mon indispensable. Vraiment j'ai adopté cette routine depuis plusieurs années maintenant et mes cheveux n'ont plus rien à voir. Il pousse à une vitesse, regardez j'ai coupé les pointes la dernière fois. Il pousse trop vite, les soins profonds c'est vraiment la base. Donc je l'applique vraiment sur toutes les longueurs, bien en profondeur. Ensuite une fois que je l'ai bien appliqué de chaque côté, je divise toujours en deux mes cheveux pour bien appliquer, pour pas oublier les mèches. Je me fais toujours une petite tresse, voilà, ou un chignon, mais là je vais faire une petite tresse. Donc je viens, hop, prendre une petite brosse bien plaquée pour que le soin pénètre bien profondément dans le cheveu et que ça les répare en profondeur. Donc le soin de chez Maybe, c'est un soin qui est à base de kératine végétale et d'acide hyaluronique. Donc c'est vraiment l'idéal si vous avez les cheveux qui ont tendance à casser, pour réparer même les pointes, atténuer les fourches. Enfin franchement, moi j'avais plein de fourches, surtout que forcément avec le blond, j'ai tendance à très souvent les éclaircir et donc ça les fragilise énormément. Et du fait de faire ce genre de soins, honnêtement ça a fait toute la différence. C'est hyper important de faire les soins même à la maison. En plus de ça, pas besoin d'aller tout le temps chez le coiffeur. Vous faites ça et vous allez voir la différence. Donc vous voyez, je fais une petite queue de cheval et ensuite je viens faire une tresse. Et voilà, dans l'idéal, il est conseillé de laisser poser une vingtaine de minutes au minimum pour que le soin soit vraiment efficace. Moi ce que je fais en général, c'est que je laisse soit toute la journée, soit toute la nuit et ensuite je rince. Donc c'est à appliquer sur cheveux humides. J'ai fait donc le shampoing, l'après-shampoing, j'ai rincé, j'ai essuyé mes cheveux avec une serviette, j'ai démêlé et ensuite j'ai appliqué le soin. En gros le soin c'est comme un masque profond, c'est un botox capillaire. Et c'est ça qui fait vraiment la différence que de faire seulement un shampoing et un après-shampoing. Ça fait toute la différence, il est incroyable pour les cheveux vraiment. Moi j'ai plus du tout de fourche grâce à ce soin que je fais en moyenne, on va dire deux fois minimum par mois. Et vous pouvez le faire jusqu'à une fois par semaine et les produits sont canons. Ensuite vous rincez le soin, vous n'avez pas besoin de refaire de shampoing pour le soin, vous avez juste à bien rincer le cheveux. Vous séchez et ensuite c'est une durée même au niveau de la brillance, de la douceur du cheveu. Et à la fin moi j'applique toujours, j'ai toujours pris l'habitude, j'ai toujours appliqué une huile sur mes pointes. Justement celui-là il est intense, sérum de réparation intense pour les pointes et longueurs abîmées. Donc ça c'est l'idéal aussi. Donc pour vous remontrer ma petite routine capillaire, on est sur le shampoing, l'après-shampoing. Donc c'est des gammes réparatrices, donc vraiment idéales pour les soins profonds, pour réparer le cheveu en profondeur. Le fameux Botox capillaire, celui-ci vraiment c'est la pépite de la marque. Donc à base d'acide hyaluronique et kératine végétale à appliquer sur toutes les longueurs. Et ça c'est un sérum pareil que j'applique sur les pointes. Et en plus il est non gras, donc ça ne va pas agresser le cheveu, mais par contre il est ultra hydratant et réparateur. Donc pour les personnes qui ont les pointes fourchues ou autres, ça peut être vraiment l'idéal. Quand vous avez les cheveux, le brushing, vous mettez ça juste à la fin, juste quelques gouttes, ça suffit. Et franchement, leurs produits, ils sont incroyables. Et en plus l'odeur, vanilla. Oh my goodness ! Je vais me faire mes ongles et regarder la couleur que j'ai fait, c'est trop beau. J'ai fait un perle nacré. C'est trop trop beau. Canon. Et sur les pieds, j'ai fait du bordeaux un peu nacré aussi. J'aime bien les couleurs foncées sur mes pieds et sur les mains, franchement incroyable. C'est trop trop beau. J'adore. Youuuu ! Tu veux attraper maman ? Youuu ! Attrape. Attends, c'est dommage ! Attends, c'est dommage ! Attends, youuu ! Attention, viens ! Attention, papa il m'a tourné aussi ! Attention, parce que papa il m'a tourné aussi ! Attention, papa il m'a tourné aussi ! Moi aussi je peux te manger ! J'ai t'aimé ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça peut aller. Comme vous le savez, j'ai été très malade pendant ce week-end. Et c'est vrai que par rapport à ce que j'ai eu, j'ai quand même encore des séquelles. Notamment la nuit, quand j'essaye de dormir, ça fait trois nuits que je ne dors pas. J'ai des douleurs au ventre juste horribles. Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, j'ai pas mal de soucis au niveau du ventre. Je suis quelqu'un qui ne va pas aux toilettes, clairement. Je suis comme ça depuis toute petite, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et que forcément, dès que j'ai un virus ou quelque chose en rapport avec le ventre, l'estomac, le côlon, je prends cher parce que j'évacue pas. Et là pour le coup, je sens que j'ai le côlon et les intestins qui travaillent à mort, qui me font trop trop mal. Ça fait comme des grosses crampes abdominales. Et franchement, c'est horrible parce que j'ai les médicaments et tout, mais ça me fait absolument rien. Je peux vous dire que j'ai vraiment tout essayé depuis que je suis petite. Plein de traitements différents pour m'aider justement à retrouver un système digestif normal. Mais franchement, rien n'y fait. Je suis vraiment... Pour vous dire, j'avais fait un examen qui permet de voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. J'ai un dolico-colon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un dolico-colon, c'est que j'ai un côlon qui est beaucoup plus long que la normale. Donc ce qui fait qu'en fait, dans mon petit corps, il fait plein de petits zigzags comme ça pour descendre jusqu'en bas. Déjà de base, on le sait, ça fait un peu ça. Sauf qu'en temps normal, ça va assez vite pour descendre. Moi, ça fait tellement de virages que quand je mange, ça se stocke. Et du coup, j'ai du mal à éliminer. Et au quotidien, je suis tout le temps ballonnée. J'ai tout le temps mal au ventre. Et énormément de douleurs quand je suis malade, quand j'ai une bactérie. Pour vous dire, une bactérie, normalement, l'avantage de Benji par exemple, lui qui a eu la même chose que moi, c'est qu'il a évacué à la mort. Donc en fait, il s'est vidé, mais ça lui a fait du bien après. Que moi, le problème, c'est que je garde. Donc en fait, ça reste à l'intérieur et ça me défonce le ventre. Et franchement, j'en peux plus vivre comme ça. Parce que je me dis même en vieillissant et tout, je me dis qu'il faut vraiment essayer de trouver une solution. Mais je vous jure, j'ai essayé tellement de choses, même tellement de remèdes, de trucs naturels, que ce soit des... Tout, j'ai tout essayé. Et franchement, mon ventre, il ne veut rien y faire. Quand je vous dis pendant une gastro, je n'évacue pas. Ça veut dire que déjà, même ça qui est quand même de base, on ne peut pas faire plus. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui marche. Donc voilà. Et là, ça fait franchement trois nuits que ça dure, que je ne suis vraiment pas bien, que j'ai des crampes abdominales carrément. Hier, je suis partie marcher un peu. Ça ne m'a rien fait du tout. Et je n'ai pas dormi la nuit parce que c'est des douleurs. Vraiment, je vous jure, c'est extrême. Et encore, moi, j'ai appris à vivre avec. Donc disons que je prends sur moi et que j'attends que ça passe. Sauf que c'est passé vers 5-6 heures du matin à force d'avoir pris des antispasmo-odiques, je crois qu'on dit. Tout ce qui se passe, etc. Mais ce n'est pas miraculeux, quoi. Donc là, j'ai rendez-vous avec ma gastro-entérologue pour faire un point et voir avec elle ce qu'on peut faire. Mais voilà ma vie de colon. Même en vieillissant et tout, je me dis, il faut vraiment essayer de trouver une solution. Mais je vous jure, j'ai essayé tellement de choses. Même tellement de remèdes, de trucs naturels, que ce soit des... Tout. J'ai tout essayé. Et franchement, mon ventre, il ne veut rien y faire. Quand je vous dis, pendant une gastro, je n'évacue pas. Ça veut dire que déjà, même ça, qui est quand même de base, on ne peut pas faire plus. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui marche. Donc voilà. Et là, ça fait franchement trois nuits que ça dure, que je ne suis vraiment pas bien, que j'ai des crampes abdominales carrément. Hier, je suis partie marcher un peu. Ça ne m'a rien fait du tout. Et je n'ai pas dormi la nuit parce que c'est des douleurs. Vraiment, je vous jure, c'est extrême. Et encore, moi, j'ai appris à vivre avec. Donc disons que je prends sur moi et que j'attends que ça passe. Sauf que c'est passé vers 5-6 heures du matin à force d'avoir pris des antispasmes odiques, je crois qu'on dit. Tout ce qui se passe, etc. Mais ce n'est pas miraculeux, quoi. Donc là, j'ai rendez-vous avec ma gastro-entérologue pour faire un point et voir avec elle ce qu'on peut faire. Mais voilà ma vie de colon.